... Ce matin, c'est 60 ans après l'appel de la Bépierre de l'hiver 54. C'est rappeler cet appel, mais rappeler surtout qu'aujourd'hui, en 2014, on est dans une situation peu différente de 54. Une femme vient de mourir gelée, cette nuit, à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Monsieur Pajoux, la situation dans le Châtel-Raudet est également assez préoccupante. Alors, elle est préoccupante. Au niveau du logement, on peut dire qu'on n'est pas dans les années 54. Mais au niveau du travail, recherche de travail, au niveau de la situation des personnes qui sont sans papier, au niveau de la situation des personnes qui ont besoin de soins, qui ont des difficultés à y accéder, bien des choses sont encore à gagner, à améliorer. Aujourd'hui, on a à charge plus de 200 personnes, une majorité de personnes migrantes, et une majorité de familles, 38, 40 familles aujourd'hui. Et une qui est arrivée hier soir, une famille française, en complète perdition. C'est l'illustration que, ben voilà, notre société, elle associe des gens au bord de la route. qui ont besoin de toutes les delques. Ici, après notre journal, la réussite 있었ate par aly Mézcat, qui va produire le Herein. Jérémy, laק Kingdom, fouleau à l'écart de la relationadic physique, qui va Paris à Paris, qui va produire l'ollёт بد. Sous-titrage FR ?